Musique Louis ? Dimanche, il est venu témoigner chez moi Lorsque j'avais commencé cette oeuvre ici En Belgique Avant même de commencer l'oeuvre Parce que nous sommes famille Vous avez bien entendu, je l'ai appelé oncle Lorsque j'ai commencé l'oeuvre C'est avec eux, ils sont mes premiers fils avec qui j'ai commencé le travail Lorsque j'ai commencé l'église des Louvières J'ai commencé ça dans sa maison Trois jours à sec C'était chez lui Et il venait de la Louvière Ici à Bruxelles tout le temps Mais ça fait un bon moment Vraiment des années Ils sont passés Où ils ne viennent plus Mais dimanche Mais le dimanche Il était parmi nous Et pourtant il ne savait pas que nous fêtions Nos 20 ans Il ne le savait pas Mais j'aimerais recevoir son témoignage Je veux recevoir son témoignage Pour que nous puissions comprendre la teneur ou la valeur de cette chose Qui semble petite Mais pourtant c'est grand Bien aimé, alléluia Le témoignage que j'ai apporté Je devais témoigner le dimanche passé Comme vous, j'étais surpris le dimanche passé Afin que vous compreniez ce que je veux témoigner Je vais faire une petite rétrospective Au début de son ministère Le pasteur Tony Son épouse ainsi que sa famille La personne qu'il avait choisi comme second Pour l'aider, l'épauler dans ce ministère C'était bien moi A l'époque j'avais trois enfants Et nous nous réunissions sa famille Ma famille Et puis il y a quelques soeurs, leurs frères Et quelques bien-aimés avec qui nous étions Et nous avons même eu à voyager de manière incertaine Et nous amenions avec nous l'assemblée jusqu'en Hollande A l'époque, il y avait encore des barrières de frontières Donc l'espace Schengen n'existait pas Et par amour pour l'œuvre de Dieu Et par amour pour l'œuvre de Dieu L'homme de Dieu a pris des risques de traverser les frontières Sans papier et je n'avais même pas de permis Nous avons loué un véhicule Et nous avons pris l'assemblée avec qui nous étions Et nous sommes allés en croisade de Maurice Serrilo en Hollande Et tout cela a résidé dans le plan de Dieu Arrivés en Hollande, nous avons eu des ouvertures Et nous avons eu des contacts directs avec les représentants de Maurice Serrilo en Hollande Ce qui fait que, donc, il y a eu des contacts qui ont organisé la croisade d'Awa Et nous avons eu des musiciens chrétiens Et nous avons eu des serviteurs de Dieu Et nous avons eu des contacts qui ont permis d'ouvrir les portes Nous avons pu inviter les hommes de Dieu Les serviteurs de Dieu Et nous n'avons qu'une petite église à l'époque Et par ces croisades, par ces invitations L'église a commencé à croître Et je veux juste soulever un point Dans cette croissance, le pasteur Tony est mon beau-frère Et il est aussi mon ami intime Et il est devenu en plus mon pasteur Amen Et comme il est toujours dit Les personnes qui te proches Tu dois d'abord commencer à le valoriser par toi-même Donc, à l'époque, je l'appelais Beau Silassi A l'époque, je l'appelais Beau Silassi Maintenant, je l'appelle Pasteur Tony Et l'église a connu son apogée Et moi, je me suis plus impliquée dans mon business Bon, ce que nous allons revenir dans le témoignage Alors, la nuit, il y a le 28 Lundi, le 28 au mardi La nuit du 28 au 29 Décembre Décembre Bon, là il est en l'auti Et d'autos Il y a une compagnie de Madame en l'église J'ai fait un rêve où j'accompagnais mon épouse à l'église et quand je l'ai accompagné je n'avais pas l'intention d'entrer à l'église et le pasteur Tony me verra dans mon rêve il me dit oncle JP pourquoi tu ne peux pas entrer et je me suis excusé en lui disant au fait je n'étais pas disposé à venir mais je te promets de revenir une prochaine fois et je racontais ce rêve à ma femme qui me dit le pasteur Tony à chaque fois que nous nous rencontrons demande de tes nouvelles pourquoi tu ne vas pas le voir et la nuit du 31 la nuit du réveillon j'ai été en réunion avec des hommes de culture européenne et après cette réunion vers 4h du matin je suis rentrée dormir et j'ai refait le même rêve mais cette fois-ci je n'accompagnais pas mon épouse mais plutôt mes enfants et le pasteur m'a j'ai révu le pasteur dans mon rêve et dans mon rêve je racontais au pasteur le rêve que j'ai fait précédemment donc le 28 et le pasteur Tony dans mon rêve me dira oncle JP mais je ne te comprends pas voilà 20 ans maintenant 20 ans et dans mon rêve il me dit pendant 20 ans tu as abandonné l'oeuvre viens nous allons entrer dans l'église et je lui dis tu as raison entrant ensemble à l'église et quand je suis entrée à l'église et j'étais vraiment dérangée par cela parce qu'en une semaine j'ai fait deux fois le même rêve et je suis restée en réflexion pendant deux jours et une pensée est venue me disant que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et ça j'ai compris que Dieu me parlait il me fallait me rendre à l'église et quand je suis venue ici le dimanche et quand je suis venue le dimanche passé j'étais surprise j'ai vu directement ce qui s'est passé avec le gâteau pour les 20 ans d'âge et le dimanche passé j'étais tellement émue que j'en tremblais d'ailleurs et j'ai dit qu'il ne faut pas du tout de la voix de Dieu acclamant pour Jésus vous voyez même moi-même je suis surpris je ne le savais pas mais le bien-aimé qui ont été à l'origine de cette surprise ils avaient parlé de ça avec ma femme mais elle aussi elle a gardé ça pour ça donc moi aussi j'étais dans la surprise Dieu est allé le rencontrer le temps a sonné pour toi-même Dieu t'a accordé une grâce et Dieu s'est souvenu de toi si tu te lèves aujourd'hui tous ceux qui étaient dans ta vie qui dormaient vont aussi s'élever parce que Dieu nous dit de ne pas négliger le jour du faible commencement nous avons souffert nous avons souffert nous n'ayons pas de papiers de titres de séjour même pas de permis mais nous louions des voitures des camionnettes pour aller en dehors de la Belgique pour chercher toujours l'action que le Seigneur puisse faire accroître l'heure de la Belgique je me rappelle qu'un de ses enfants est né au début du ministère juste au début du ministère et cet enfant a totalisé aujourd'hui 20 ans chaque fois que nous voyons nous disons c'est lui ADV si cet enfant pouvait avoir plutôt les enfants aujourd'hui nous serons des grands-pères et des grand-mères